Salam aleykoum chébabs ou mme rhabab ikoum fad la nouvel vidio li aibara an tiatimma dil vidio sabaq li knab dina process la révision de la boîte à merveille donc c'est un QCM dont nous essayons de répondre à chaque question donc imma sbaktou shalt liekoum abbel ma tchoufou la bonne réponse haoulou tchoubso la vidio ou tchouboum n'hand koum aida bach ou tchoune tlqo la vidio choufou la bonne réponse donc n'a hbessnaf la question numéro 18 maintenant on passe à la question numéro 19 donc la voyante s'offrait une séance de musique et de danse une fois par mois, deux fois par mois, trois fois par mois la bonne réponse est une fois par mois question numéro 20 le rez-de-chaussée contient une seule pièce, deux pièces, trois pièces donc le rez-de-chaussée contient deux pièces plus le passot qui était réservé à la lessive question 21 Rahma faisait la cuisine dans la chambre des invités sur la terrasse sur le palier donc Rahma faisait la cuisine sur le palier Driss l'Aouad est le mari de l'Ala Zoubida, Fatma Bziouya, Rahma Driss l'Aouad fabricant du charri, et bien le mari de Rahma par contre le mari de Fatma Bziouya est l'Ala le jardinier et le mari de l'Ala Zoubida c'est le père du narrateur, Malam Abuslam, qui était un tissu question 23 pendant les mois de trêve donc les mois de trêve ce sont les mois où la chouafa ne travaillait pas donc pendant les mois de trêve la voyante voyager, consulter d'autres voyantes, s'occuper de sa santé propre donc comme vous le savez le narrateur nous a dit que pendant les mois de trêve la chouafa s'occupait de sa santé propre question 24 question 24 la période où il n'y a pas de cliente s'appelle la mort de saison, la saison vide, la saison blanche donc la bonne réponse est la mort de saison question 25 ma mémoire était une cire fraîche est une périphrase, métaphore, comparaison donc ma mémoire était une cire fraîche c'est une métaphore pourquoi ? parce qu'on a le comparé il y a la mémoire de Sidi Mohamed, du narrateur il y a le Mouqaran et le comparant au Mouqaran il y a la cire fraîche le narrateur compare sa mémoire à une cire fraîche qui est une cire fraîche on n'a pas d'outil de comparaison donc c'est une métaphore question 26 le narrateur avait un penchant pour le jeu, l'amusement, le rêve le narrateur comme on l'a dit il était caractérisé par l'invisible il était rêveur donc il était attaché au monde des rêveries les autres bombins se contentent les autres bombins au mal asdika dit le narrateur ou plutôt les enfants qui sont du même âge que lui donc ils étaient attachés au néant il se contentent du néant l'adam de l'invisible du visible du visible donc il était attaché au visible que lui il était attaché à l'invisible par contre les bombins de son âge étaient attachés au visible question 28 abdallah était coiffeur épicier babouchi abdallah c'était un épicier donc question 29 le narrateur adulte considère ce roman comme une cire fraîche un livre complet un album donc la bonne réponse est un album galena il me reste cet album pour égayer ma solitude pour me prouver à moi même que je ne suis pas encore mort donc il a comparé le roman à un album donc le msid était à la porte de et c'est là où il y avait aussi où habité le narrateur question 31 pour emmener l'enfant au bain mort sa mère donc la mère lui promet une orange et un oeuf dur une pomme et un oeuf dur une orange et une pomme donc il lui a promis une orange et un oeuf dur question 32 je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance l'énoncé le narrateur adulte je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance est un énoncé ancré ou bien un énoncé coupé c'est un énoncé ancré pourquoi ? parce qu'on a le pronom personnel je qui revient à la première personne et on a le verbe croire qui est conjugué au présent donc c'est un énoncé ancré dans la situation d'énonciation question 33 le sentiment que le narrateur éprouve à l'égard du bain mort est un sentiment du bonheur de la colère de la malaise donc c'est un sentiment de malaise il se sentait mal à l'aise question 34 je me demandais ce que pouvait bien faire toutes ces femmes donc c'est une question que le narrateur se posait à lui-même il se pose la question à lui-même donc je me demandais ce que pouvait bien faire toutes ces femmes est-ce une interrogation directe ou indirecte ? donc c'est une interrogation indirecte parce que le narrateur énaïe se pose la question sur lui-même il se pose la question donc c'est une interrogation indirecte question 35 devant moi il y avait un pein un gobelet de cuir des oranges est-ce que c'est une gradation énumération euphémisme ? elle dit c'est une énumération question 36 ma mère m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée est-ce une antiphrase oxymore antithèse il s'agit d'une oxymore donc il y a deux groupes de mots qui sont contraires dans le sens et qui sont coordonnés par la conjonction de coordination E donc il s'agit d'une oxymore si vous avez des questions concernant cette question si vous avez des questions que vous voulez dire n'oubliez pas de laisser les commentaires et de partager avec vous jusqu'à la prochaine merci